Bonjour à toi cher spectateur qui ne comprend décidément rien à comment un multivers fonctionne mais qui aime quand même voir des personnages se balader et rencontrer différentes personnalités ou différents univers et parlons donc de l'autre film de l'année 2022 qui parle du multivers celui qui a été clairement adoubé par tout le monde et qui débarque enfin dans nos salles après pas de moins de 5-6 mois de galère entre les distribs et la France Everything Everywhere All At Once des Daniels, donc de Daniel Kwan et de Daniel Scheinart l'histoire, Evelyne a du mal à remplir ses impôts, son mari veut divorcer sa fille est lesbienne et elle n'accepte pas du tout ça notamment auprès de son père qui a une autorité très forte sur elle et pour lequel elle ne sait pas comment se débrouiller et lorsqu'elle va se rendre pour payer ses impôts, son mari va changer de personnalité et lui annoncer qu'il faut qu'elle lui file un coup de main pour rétablir l'ordre dans les multivers t'as oublié la première phrase mais ça résume bien elle a une vie de merde oui voilà c'est vrai que oui j'ai pas commencé comme ça mais j'imagine que vous avez déduit qu'elle avait une vie de merde au vu de ce que je vous ai annoncé et donc pour en parler avec moi, bah j'ai tout de suite pensé à toi parce que je me suis dit tiens on a déjà parlé des multivers ensemble et si on continuait et qu'on parlait de l'autre film des multivers mon cher Kévin, comment vas-tu ? ça va et toi ? bon écoute, comme j'ai dit c'est un film qui a galéré à débarquer en France parce que c'est bon de le dire mais A24 n'a pas l'air d'être très tendre envers les distributeurs français et envers la cession des droits d'auteur ça a l'air d'être très compliqué en gros pour un distributeur en France de récupérer un film avec l'étiquette A24 parce que ça coûte très cher et que pas n'importe quelle distrib peut se permettre de sortir le film en salle qui plus est au vu du prix que propose A24 cela étant dit, le film, moi j'en ai entendu parler par le livre d'une bande-annonce et je t'avoue que quand j'ai vu la bande-annonce je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc ? ouais, bah moi c'est toi qui m'en avais parlé il y a plusieurs mois moi j'avais pas du tout entendu parler de ce film là bah je t'en avais parlé à l'époque d'ailleurs de Doctor Strange parce que je t'avais dit que c'était l'autre film qui parlait de multivers qui était sorti, bah il est sorti quasiment en même temps je crois aux Etats-Unis que Doctor Strange in the Multiversum Madness alors ça je peux pas te dire j'en suis quasiment sûr mais vraiment il était en opposition avec ce film là genre regardez d'un côté il y a la version blockbuster et de l'autre côté il y a la version quasi film d'auteur ouais, bah après c'est un peu la réputation qu'a les films A24 complètement c'est des films très... enfin c'est... je dirais pas élitiste mais ça va pas plaire à tout le monde en majorité c'est assez... c'est pas des films qui sont très abordables tout public ah bah c'est clair que là j'ai vu la bande-annonce d'un de leurs derniers films c'est l'histoire d'un escargot qui va devenir une star d'internet mais tu savais pas eu aussi le film avec Numi Rapace là ? oui, il l'aime aussi je n'ai pas vu celui-ci mais voilà c'est un peu... barré, perché, chelou mais ils sont toujours intéressants dans le fond c'est ça qui est bien aussi mais bon je pense qu'il faut avoir un peu... enfin il faut avoir l'esprit large et des fois je peux comprendre que ça te plaise pas quand tu regardes le film moi personnellement ça m'a même surpris de voir un tel enthousiasme autour de Everything Everywhere All At Once lorsque le film est sorti notamment aux Etats-Unis parce que dans ma tête c'était si bizarre quand même enfin un film à 24 qui arrive à aussi bien plaire à tout le monde parce que réellement le film j'ai pas vu un seul avis où genre un mec a dit c'est une grosse daube, c'est mauvais, c'est pourri allez pas voir ça vraiment tout le monde était très enthousiaste autour du film ce qui a je pense poussé Original Factory le distributeur français du film à se dire plutôt que de uniquement le sortir en VOD on va essayer de le sortir au cinéma parce que visiblement ils ont beaucoup hésité ils se sont dit soit on le sort directement en DVD et en vidéo et là on croise les doigts pour faire du BNF soit on tente potentiellement la sortie en salle mais c'est bizarre j'ai l'impression que c'est assez aléatoire en fait avec eux parce que des films à 24 t'en as eu beaucoup au cinéma et qui ont plutôt bien marché mais qui sont aussi connus des gens et il y en a d'autres ils vont pas oser les sortir peut-être parce que c'est encore plus bizarre ouais c'est ça mais je sais que c'était pas moi je l'ai pas encore vu malheureusement mais The Green Knight qui n'est pas sorti au cinéma qui n'est pas sorti en France mais parce qu'en fait les droits d'auteur étaient trop chers aucun distrib ne voulait le prendre et le seul qui a voulu c'est Amazon Prime et par contre c'était directement bah ouais en streaming ouais c'est ça mais donc voilà contexte placé je pense donc Everything Everywhere At Once qui débarque enfin dans les salles françaises avec tout de même une jolie exploitation et un vrai engouement de la part des spectateurs et donc je me tourne vers toi mon cher Kevin et je te demande ce que tu en as pensé de ce tout partout tout le temps bah je l'ai trouvé assez extraordinaire comme film je trouve qu'on qu'on a beaucoup de choses dans ce film là et en fait je m'attendais pas à voir ça déjà parce que j'avais vu la bande annonce mais il y a plusieurs mois quand tu me l'avais montré j'avais un peu oublié de quoi ça parlait mais je pensais pas que le film allait être aussi simple dans les sujets qu'il aborde mais en même temps assez universel et en même temps complètement barré à côté et ça marche tellement bien mais du coup il m'a beaucoup touché le film parce que je pense que dans beaucoup de choses tu peux te reconnaître il y a beaucoup de phrases il y a beaucoup de dialogues il y a même des personnages où tu peux t'identifier assez facilement et en même temps il part dans tous les sens mais il est fait d'une manière tellement intelligente dans sa construction aussi parce qu'on a partie 1 everything partie 2 everywhere partie 3 all at once et même il est construit comme ça je savais pas et ça m'a beaucoup plu j'ai passé un très bon moment devant donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à te dire mais ouais clairement ça m'a beaucoup plu je sais pas ce que toi t'en as pensé alors moi j'ai pris une claque je t'avoue que je m'attendais à prendre une claque je savais pertinemment que ça allait me faire quelque chose ce film mais je pensais pas que ça serait à ce niveau là parce que réellement le film a réussi à me transporter dans une direction où en tant que spectateur j'étais constamment surpris et j'avais jamais la sensation que le film allait dans une direction balisée c'est bon de le dire par contre le film est long il dure 2h20 et il prend son temps je me suis fait la réflexion je pense qu'il est un chouïa trop long mais c'est vrai que quand j'ai vu 2h20 bon il y a des moments où je m'ennuyais pas mais il y a des moments où je me dis il aura peut-être fallu qu'il dure 20 minutes de moins ça aurait été peut-être pas mal donc c'est vrai que la durée est un petit peu c'est un petit bémol mais voilà c'est un petit détail oui voilà c'est un détail mais bon ça joue forcément sur le rapport qu'on a au film parce qu'il y a un moment où moi je me suis clairement dit c'est un film qui prend peut-être un petit peu trop son temps même s'il a tellement de choses à nous raconter que ça semble évident qu'il prenne autant de temps mais c'est vrai qu'il y a des moments où on peut se dire peut-être que réduire un petit peu ça aurait été pas mal mais pour autant le voyage que les Daniels nous offrent est tellement savoureux et tellement plaisant à suivre que du coup on va pas cracher dans la soupe on va pas dire en sortant ouais on va tatiller sur des petits points non parce que c'est un voyage qui comme tu le dis par la simplicité de son récit et de son développement arrive à toucher tout le monde par sa radicalité et son côté très conceptuel va plaire aux aficionados justement de bonnes idées ou d'idées originales en tout cas absolument les cinéphiles vous allez pleurer devant parce que le film littéralement est un hommage immense à je ne sais combien de cinéastes à je sais combien de styles de long métrage allant du petit film de SF jusqu'au drame romantique et romanesque hongkongais en passant par le film de KPDP ou les arts martiaux c'est un film qui part dans tous les sens mais c'est un film qui littéralement est à l'image de son titre everything everywhere all at once tout partout en même temps ouais et puis c'est difficile de le détester le film ou de pas l'aimer parce que enfin c'est vraiment un film que tu n'as pas l'habitude de voir c'est vraiment ça c'est vraiment un film de cinéma c'est à dire que tu te dis mais il faut avoir vraiment beaucoup d'idées pour mettre justement autant d'idées dans un seul film on passe par plein de trucs comme tu viens de le dire on passe par plein de genres on passe par plein d'émotions si c'est un peu un cocktail mais intelligent et du coup c'est pas tous les jours que tu vois des films comme ça donc forcément que ça marque ouais pas complètement moi j'avais l'impression de voir un barman faire n'importe quoi devant moi vraiment qui est tous les alcools me mettre de la tequila avec de la vodka avec du vin rouge avec et j'étais en train de me dire mais ça va être dégueulasse ton truc et tu le bois et tu te dis non c'est bon c'est divin c'est bon en fait mais ça fait plaisir de voir des trucs comme ça mais c'est une radicalité et un tel parti pris moi qui me scotch vraiment ouais mais justement en fait je pense que c'est le genre de truc qu'on devrait avoir plus voilà le cinéma c'est fait aussi pour ça expérimenter beaucoup plus de trucs qu'on ne connait pas et mélanger des gens qui peuvent paraître complètement absurdes au départ et qui au final vont te donner un truc un peu inoubliable parce que t'as pas l'habitude de voir ça justement exactement donc ouais moi je trouve que justement ça devrait être beaucoup plus osé comme ça dans l'industrie parce que malheureusement des fois tu vas passer des bons moments devant des films tu vas dire oui c'était bien oui c'était pas mal mais tu as déjà vu ce genre de choses là c'est pas le cas ah bah non ça c'est clair je te propose qu'on passe à l'écriture donc écrite par les Daniels seuls donc Quan et Shinehart on se permettra une petite partie spoiler parce que moi j'ai vraiment envie de montrer au travers de la fin à quel point ce que tu évoquais au début c'est à dire la simplicité l'universalité du récit fonctionne donc ça on se réservera ça pour un petit peu après mais comme tu disais il y a ce découpage déjà en trois grands chapitres ou en trois grandes parties qui consiste à dire everything, everywhere, all at once et de jouer justement sur un petit peu de tout au début un petit peu de partout au milieu et tout en même temps à la fin et je trouve que l'intelligence de tout placer comme ça c'est presque une manière de déconstruire un scénario et de le reconstruire après parce que on te balance tout dans un premier temps mais alors tout de manière bordélique les enjeux les personnages le concept ce qu'il y a comme finalité à tout ça ensuite on te dit on va resserrer un petit peu le cadre on va t'encercler on va te dire que ça se passe dans cette dimension là et on va te montrer tout doucement un petit peu le cheminement qu'il y a eu pour qu'on en arrive là et ensuite on te balance tout dans la gueule et on te dit vas-y on va tout résoudre là tu ne sais pas comment mais tu vas voir mais en vrai c'est très bien écrit parce que même si comme tu le dis en première partie c'est balancé comme ça ils sont enfin c'est assez bien expliqué quand même tu vois à travers le personnage du mari tu vas toujours dire ça c'est ça ça il se passe ça si tu fais ça il va se passer ça et en fait c'est assez compréhensible il ne faut pas décrocher quand même il ne faut vraiment pas décrocher parce qu'à partir du moment si tu commences à voir le personnage commencer à se tirer le nez et à se mettre un doigt dans l'oreille et hop elle active son truc et hop elle arrive à passer un multivers tu fais ah pardon qu'est-ce qu'il y a fait comment ils appellent ça les sursaut oui c'est ça ou tu fais un n'importe quoi pour pouvoir pour pouvoir changer de multivers mais justement en fait c'est ça qui est vachement barré c'est que tu vois plein de personnages même en arrière plan faire des trucs complètement débiles mais ça passe quoi c'est marrant c'est justifié dans l'univers c'est justifié absolument c'est ce qu'on a tendance parfois à pointer du doigt en disant c'est pas cohérent dans l'univers à partir du moment où on te place un truc et on te dit ça fait partie de l'univers ce qui consiste en une diégèse et bien à partir du moment où on te dit dans cet univers là c'est cohérent qu'il y a un mec qui à un moment se met un doigt dans le cul et ensuite se met à souffler en faisant une trompette et puis se tire l'oreille et puis là d'un seul coup hop il change de multivers t'as envie de dire oui tu m'as dit au début que c'était comme ça donc oui oui je veux bien après c'est un peu la définition de la normalité qu'est-ce qui peut être normal mais on trouve ça normal les choses qu'on fait dans notre vie à nous qui peuvent paraître imaginons dans une hypothèse complètement barrée dans une autre dimension je ne sais rien lorsque les extraterrestres vont débarquer ils vont trouver ça peut-être bizarre qu'on mange avec nos mains et qu'on ne soit pas en train de bouffer avec nos pieds et avec les doigts à saucisses ah non mais ça et puis voilà tu le pointes du doigt mais il y a aussi cette créativité sur les jeunes mots j'aime bien il y a cette créativité de chaque instant absolument c'est ça qui est génial c'est à dire que peu importe l'univers dans lequel tu balades peu importe ce qui se passe peu importe ce qui est évoqué peu importe ce qui est montré tu as l'impression que chaque personnage a été magnifiquement réfléchi par les deux scénaristes et se sont dit ça dans cet univers ça va avoir sa petite histoire et du coup tu te retrouves à avoir plein de choses à dire ça va jamais être lié les uns entre les autres et pour autant plus on avance plus tu te dis c'est cohérent qui est ça absolument c'est cohérent qui est ça c'est cohérent qui est ça et ainsi de suite c'était assez extraordinaire aussi parce que justement tous les univers que tu vois tu te rends compte à quel point pour les personnages et leur développement il y a toujours des retrouvailles ou un rapprochement je sais pas si j'ai le droit de parler d'une scène en particulier mais par exemple par exemple l'univers où on a le film très romantique où elle est star du cinéma et où elle a jamais rencontré son mari voilà et ben t'as toujours un lien par rapport à la vie que l'on connait des personnages dans lesquels ils sont un peu en misère etc il y a toujours une connexion même quand ils sont à l'opposé et c'est ça aussi la force parce que tu rejoins le côté complètement ça va n'importe où avec plein de genres différents et la simplicité de deux personnages qui ont une vie ensemble et à la fin je sais pas trop comment l'expliquer mais ils sont forcément liés ils sont forcément connectés il y a rien qui va dans leur vie de couple mais en même temps tu sais que peu importe où ils sont ils sont quand même faits pour être ensemble et se retrouver à la fin et ça c'est simple comme truc en fait c'est une histoire de famille et ça touche au final moi ça m'a beaucoup touché et en même temps à travers le film tu vis une grande aventure complètement rocambolesque et je trouve que ouais c'était extraordinaire mais moi tu vois par exemple j'ai pas l'habitude de voir du cinéma chinois ou hongkongais ou ce que tu veux mais pourtant cette scène là où ils sont tous les deux dehors sous la pluie lui il est avec sa petite cigarette et tout j'avais l'impression d'avoir déjà vu plein de films comme ça alors pas du tout mais le genre est très facilement reconnaissable je sais pas trop comment l'expliquer mais si si non mais tu l'expliques très bien et par découlement j'en profite on va passer en partie spoiler donc comme d'habitude le petit time code ce qui m'intéresse aussi c'est d'analyser parce que tu as évoqué qu'on est sur une histoire de famille oui et c'est vrai que du coup plus on avance dans le film plus la réelle question qu'on pourrait se poser c'est de se demander quel est le véritable enjeu de cette oeuvre parce qu'au bout d'un moment dans l'écriture on se dit ok il y a le concept des univers etc et rapidement il y a un antagoniste qui commence à pointer le bout de son nez on a gardé ça un peu mystérieux pour ceux qui n'ont pas vu le film parce que pour moi c'est essentiel qu'on y aille en se disant c'est un film conceptuel avec juste des multivers parce que tout le travail autour de l'antagoniste donc de la fille d'Evelyne est très intéressant bien sûr parce que ça va rebalancer encore plein de thématiques et moi je trouve ça génial parce que du coup on passe d'un film à concept avec des multivers qui va du coup nous parler en fait juste d'un père et d'une mère qui ont besoin de se rattacher à leur fille et aussi d'une mère qui a besoin de comprendre que sa fille elle a fait des choix et que c'est important qu'elle les assume et aussi d'un homme et d'une femme qui se sont perdus de vue et qui ont juste besoin de retrouver quelque chose pour se rattacher l'un à l'autre absolument mais du coup le fait que le méchant entre guillemets soit la fille ça donne tout son sens à la simplicité de l'histoire et et en même temps à tout le concept derrière que tu dis parce qu'en fait c'est assez évident que le personnage méchant de l'univers du multivers ce soit sa fille mais en même temps quand tu réalises ça ça prend tout son sens derrière tu comprends que tout le voyage qu'on va avoir c'est pour essayer de rétablir un lien entre la mère et la fille et en même temps tout le cheminement et la finalité ben c'est pas aussi facilement réglé en fait et tu te dis bon là on arrive à la fin on est à la troisième phase elle soit en face à face elle est en train de lui parler et c'est pas c'est pas c'est pas mielleux c'est pas tu sens qu'il y a encore derrière quelque chose de très réaliste parce qu'elle lui dit des vérités et qu'elle peut pas dire des mensonges juste pour plaire à sa fille et se rapprocher d'elle elle est obligée de lui dire les choses telles qu'elles sont et là moi quand j'ai vu ça je me suis dit bon bah en fait même dans ce sens là le film il est différent parce que c'est des choses que tu peux avoir dans la vraie vie tu vois avoir une relation amicale ou amoureuse peu importe avec quelqu'un et tu l'aimes cette personne mais des fois il faut dire les choses et là c'est un peu ça du coup et j'ai trouvé ça bien parce que c'est pas on tombe pas dans la facilité des émotions et enfin je sais pas si c'est très clair ah si si pour moi c'est évident ce que tu racontes mais t'as complètement raison c'est enfin comme tu l'as si bien dit ce dialogue de fin entre cette mère et cette fille où la mère n'est pas en train de dire qu'elle a tous les torts du monde et elle est pas en train de dire que sa fille a tous les torts du monde et qu'elles ont plein de trucs à travailler ensemble mais j'ai trouvé ça mais d'une beauté enfin ça m'a ça a pas pu m'empêcher de tirer une larme quoi ah oui clairement parce que tu te dis on s'identifie on arrive à comprendre parce que c'est pas mielleux à l'hollywoodienne où on va te sortir les grands violons où la mère va dire je suis désolé ma fille je t'ai abandonné excuse moi non non on te balance des vraies complexités humaines qui font que tu t'attaches tu t'attaches et tu te dis oui je comprends je comprends tes motivations je comprends pourquoi tu es là je comprends pourquoi à ce moment là tu n'es pas capable non plus de dire à ta fille que tu ressens mille et un truc mais simplement qu'à ce moment là tu as juste envie qu'elle comprenne ça c'est fort ouais non franchement ouais c'était moi je trouvais ça même dans ce petit truc là j'ai trouvé ça vachement bien c'était brillant en termes de mise en scène bah c'est les Daniels ils écrivent ils réalisent et je crois en plus qu'ils produisent le film donc clairement ils assument à fond leur délire c'est les frères Russo qui produisent le film ah oui ils ont aidé à la production du film j'avais oublié trop bizarre quand j'ai lu ça au générique c'est surprenant ouais mais les Russo sont forts en termes de producteurs ils produisent pas mal de trucs ok bah ça m'a quand même surpris bah on les imagine pas produire un truc comme ça absolument ouais mais bon il y a une certaine cohérence Marvel les multivers ouais enfin on a quand même un degré différent d'intelligence ah bah là il y a plus d'intelligence ici de richesse c'est clair mais oui enfin c'est quand même bizarre ouais non mais c'est surprenant des fois quand tu vois des producteurs tu te demandes d'où ça vient ouais clairement mais clairement là on est sur un film qui en termes de créativité esthétique va déployer des artifices dans tous les sens c'est un film qui est très inventif au niveau de l'esthétique c'est un film qui passe par plein de formats d'images c'est un film qui est parfois en fat parfois en scope parfois en 4 tiers c'est un film qui varie beaucoup de choses c'est un film qui varie les rythmes avec une grande justesse c'est un film qui va passer d'une séquence hyper explosive à une rencontre romantique entre deux personnages dans une ruelle comme l'évoquait Kevin tout à l'heure c'est un film qui joue sur tellement de tableaux qu'on a l'impression à la fois d'être perdu et pourtant de reconnaître un petit peu le chemin ouais en fait c'est tellement bien fait que même quand ça part dans tous les sens tu arrives quand même à suivre et à bien comprendre la psychologie ou le développement des persos tout à fait et en fait t'es pas et c'est ça qui aurait pu être compliqué c'est de te dire bon là je suis perdu ça me donne pas envie de continuer du tout et en fait ça se passe pas du tout comme ça donc mais oui en termes de mise en scène sinon il est très riche pour nous montrer des univers différents moi il y en a un qui m'a beaucoup plus c'était l'univers avec les cailloux oui non mais en fait je trouve ça extraordinaire il y a une scène ça dure littéralement deux minutes il n'y a pas de bruit on a juste des sous-titres pour avoir un dialogue on a juste des sous-titres pour avoir un dialogue et j'ai trouvé ça enfin je veux dire si on fait un comparatif avec Doctor Strange déjà Doctor Strange pour montrer les multivers il le faisait dans un condensé de 30 secondes il y avait une scène où on voyait plein d'univers différents où c'était une fraction de seconde on passait dans un univers où tout était géométrique il y en a un autre c'était des dessins animés il y en a un autre enfin peu importe et au bout de 30 secondes il n'y avait plus rien en termes de créativité on avait fait juste un petit condensé comme ça là c'est tout le long du film et ça passe même par plein de détails c'est à dire que je pense au personnage de la fille où elle a toujours des styles vestimentaires ou du maquillage qui vont changer en permanence toutes les scènes c'est très coloré elle n'a pas la même coupe de cheveux elle n'a pas le même maquillage elle n'a pas les mêmes couleurs et même il y a une scène à la fin où sa mère essaye de la faire tomber avec un fouet et elle tombe des marches et à chaque fois qu'elle tombe d'une marche ça fait changer son style vestimentaire elle change de style elle change de l'univers et ça c'est des détails mais ça compte énormément parce que tu vois à quel point ils ont travaillé dessus c'était très très fort et puis oui même une scène où on va voir une petite scène d'action de combat on voit les bandes noires qui se forment et ouais j'aime bien ça passe de tout au tout c'est très bien rythmé comme tu l'as dit on ne s'ennuie pas on peut passer d'une scène très survitaminée à une scène où ça va être très attendrissant mais en même temps ça ne va pas te couper ah non donc ouais très belle mise en scène là dessus il n'y a rien à te dire ah oui non non moi ça m'impressionne et ce qui m'impressionne c'est la cinéphilie qu'il y a derrière en fait toutes ces petites idées de mise en scène alors toi peut-être que tu as remarqué beaucoup plus la fameuse scène que tu évoquais avec la ruelle le personnage du mari avec sa clope c'est du bon carouaï c'est du cinéma moi je ne connais pas mais en gros tu ne connais pas mais tu as forcément vu des images de In the Mood for Love de Wong Kar-Wai celui-ci j'ai envie de le voir j'en ai beaucoup entendu parler je sais qu'il est beaucoup apprécié pour moi il y a du Mood for Love il y a du Mood for Love dans Everything Everywhere All At Once mais tout comme il y a du Tigre et Dragon dans Everything Everywhere All At Once il y a plein de petites choses plein de petits détails plein de petites références même je pense à cette camionnette du Turfu de l'extrême ça fait penser à l'Oasis dans Ready Player One exactement mais tu as plein de petites références comme ça je l'avais et en sachant que même l'endroit dans lequel le personnage de Ready Player One allait se réfugier pour justement aller dans l'Oasis ça rappelle aussi un certain cinéma bi des années 80 et 70 américains où le futur c'était aussi ça c'était un peu post-apocalyptique à la Mad Max c'est une dystopie où tout va mal exactement et du coup c'est ce jeu constant entre références cinématographiques complètement assumées et idées complètement délirantes comme par exemple pour moi elle est géniale cet univers référencé à Ratatouille qui n'a aucun sens mais qui est merveilleux à regarder ça va être Rakakuni oui c'est tellement drôle et d'ailleurs petit clin d'oeil il est quand même allé chercher Randy Newman qui est le mec qui a composé les chansons de Toy Story pour doubler Rakakuni ah ouais ? oui donc c'est dire à quel point les mecs sont quand même allés chercher des trucs qui sortent un petit peu de nulle part et puis je pense aussi à cet univers extrêmement touchant où les personnages ont des doigts saucisses qui est débile mais la beauté de l'univers et la sensibilité avec laquelle il développe cette petite histoire d'amour entre la conseillère des impôts et Evelyne c'est... voilà j'en ai un peu la chair de poule là tu vois encore une fois quand tout à l'heure on parlait de lien indéfectible entre les univers c'est que dans cet univers là complètement absurde où ils sont en train de se manger et tout il y a une histoire d'amour entre Jimmy Lee Curtis et Michel Yeo et en fait dans la réalité que nous on connait tout au long du film il y a quand même un léger rapprochement à la fin qui va rester assez limité mais il y a des dialogues où elles ont des points communs et tu te dis que c'est quand même fait très intelligemment parce qu'il y a toujours une connexion et du coup ouais le truc où elle joue avec les pieds du piano ça m'a fait golerie ça mais ouais j'ai trouvé ça justement l'originalité des univers parallèles où on va pas rester que dans dans un visuel on va aussi on va plus loin on va plus loin et on va plus loin dans l'absurde mais on va quand même plus loin moi je sais la scène avec les cailloux j'ai trouvé ça trop bien parce que c'est pas quelque chose à laquelle tu vas forcément penser et pourtant ça semble évident tu te dis dans la cohérence de l'univers c'est évident c'est évident et puis en plus de ça la scène elle est pas inutile parce que même s'il n'y a pas de dialogue audible elles ont une conversation qui va quand même faire avancer leur relation tout à fait pour la fin donc non franchement en termes de casting bon là on est sur un très très joli casting moi je le trouve vraiment excellent et je pense qu'il n'y a rien à redire sur celui-ci déjà il faut parler de Michelle Yeoh qui est une actrice extraordinaire mais qui ici arrive à être aussi bien d'une grande sensibilité que d'une extrême puissance et je trouve que le fait d'avoir pris Michelle Yeoh en plus qui est une actrice très importante pour le cinéma asiatique on l'a bien vu elle a été prise dans Shang-Chi elle a quand même une carrière assez hétéroclite qui va dans tous les sens et qui moi je trouve est passionnante à suivre et je trouve qu'ils ont réussi à récupérer cette Michelle Yeoh la Michelle Yeoh hétéroclite qui est capable de jouer mille et un trucs en même temps ouais après c'est aussi la force du film c'est que ton personnage est le même mais en même temps il n'est pas le même exactement donc forcément il faut que tu passes par des panels d'émotions différents et elle est merveilleuse moi c'est une actrice que je connais mais je n'ai pas vu grand chose avec elle mais je la connaissais mais pas en rôle principal et donc je ne l'avais jamais vue autant on va dire et là moi je n'avais rien à dire après moi je n'ai pas le personnage qui m'a le plus touché moi c'est plus le mari qui m'a qui est Kewi Kwan je ne connaissais pas du tout il a une petite carrière mais c'est surtout une carrière asiatique c'est pour ça qu'il n'est pas très connu mais honnêtement c'est un acteur qui est extrêmement doué et qui ici délivre une prestation qui je trouve oui je pense que je suis d'accord avec toi pour moi c'est l'acteur le plus marquant en fait dessus c'est lui qui m'a vraiment le plus déchiré le coeur il y a une scène en particulier et il n'a pas parlé mais c'est juste tu vois la décomposition sur son visage quand il passe d'un sentiment un peu de neutralité à de la tristesse pure et ça m'a foutu les larmes directes clairement et je ne sais pas il y a tout dans sa manière de parler sa voix je ne sais pas moi je ne le connaissais pas et franchement je l'ai trouvé encore mieux que tous les autres et pourtant le casting est extraordinaire parce qu'ils jouent tous à la perfection même Jamie Lee Curtis elle m'a fait tellement rire Jamie Lee Curtis elle est juste folle elle est juste folle et tu sens qu'elle s'éclate en plus là-dedans mais tellement ouais tu sens qu'il y a un vrai renouveau de sa carrière depuis maintenant quelques années mais vraiment elle prend un plaisir monumental à nous embarquer dans plein de directions ça fait plaisir de la voir dans un rôle différent du rôle de de Laurie Strode dans Halloween qui est iconique mais qui commence un petit peu à lui peser sur le crâne je pense et qu'elle hâte un petit peu d'enterrée à mon avis très clairement sachant qu'ils ont refait quand même une trilogie avec elle et ça fait plaisir du coup ça dépoussière un peu sa carrière et si tu la connais bien moi je la connais bien comme actrice j'adore elle était géniale on peut citer James Ong qui joue donc le père enfin le père de Evelyn Gong Gong qui est vraiment bon mais qui lui est un acteur qui a une gueule tellement atypique voilà moi je trouve que des moments où il arrive à l'écran il arrive à imposer quelque chose ouais et puis justement il joue bien le papa autoritaire où tu as un peu peur de lui déjà il a cette figure qui est un peu effrayante et un peu sénile et ensuite où il reprend un peu le contrôle plus de son corps parce qu'on le voit quand il communique par rapport au multivers et tout où il parle de la situation là tu vois sa voix qui change j'ai l'impression qu'il est rajeuni à la fin il se met à marcher et tout moi je connaissais pas cet acteur mais pareil ouais enfin ouais vraiment ils jouent tous très très bien moi j'avais envie de terminer sur la vraie surprise de ce film moi c'est Stéphanie Sou qui joue donc la fille d'Evelyn je l'ai trouvé pareil excellente alors qu'elle a un personnage qui a une évolution extrêmement dense et la cohérence avec laquelle elle parvient à interpréter cette héroïne moi c'est ça qui m'a subjugué en fait ok je trouve qu'elle a vraiment réussi à parfaitement la cerner à l'emmener dans différentes directions sans que pour autant on soit complètement perdu enfin moi ça m'a scotché vraiment elle m'a scotché c'est pas celle qui m'a le plus marqué encore une fois c'est pas l'actrice qui ressort le plus de ce casting mais vraiment je trouve qu'elle a des scènes qui sont vraiment marquantes où elle est vraiment touchante et en même temps terrifiante et en même temps émouvante elle arrive encore une fois elle aussi a joué sur plein de tables différents et moi c'est ça qui m'impressionne oui c'est vrai après pour être honnête c'est celle qui moi m'a le moins enfin pas touché mais elle joue très bien mais c'est pas celle qui m'a le plus marqué dans le film mais effectivement elle est très très importante aussi sans elle le film n'existe pas c'est un gros pilier mais moi plus l'acteur c'est Wemond qui s'appelle Dodo oui oui vraiment j'aime bien on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens du coup de Everything Everywhere All At Once un film très original percutant touchant que je reverrai avec plaisir et comme je te disais avant qu'on fasse la vidéo j'ai pas vu beaucoup de films cette année par rapport aux autres années mais clairement c'est un de ceux que je vais retenir le plus parce que c'était vraiment une bonne bonne surprise une claque une claque j'ai pas envie de dire grand chose de plus c'est juste si vous ne vous attendez à rien vous allez être complètement renversé si vous savez ce que vous allez voir vous allez être surpris si vous êtes convaincu d'avance vous le serez encore plus à la sortie de la salle c'est ça en fait qui fait que ça marche ouais on est sur une vraie proposition de cinéma qui est tenue du début à la fin qui est fun qui est drôle qui est touchante qui est bourrée d'action qui est bourrée de tension c'est un film qui oscille entre les genres avec une telle aisance que moi ça m'impressionne c'est aussi pour ça que c'est compliqué de ne pas s'y retrouver dans un élément il y a tellement de choses qu'on est obligatoirement touché ou séduit par quelque chose parce qu'on passe par plein de genres et du coup je pense qu'il y a au moins un truc qui va te plaire si tu regardes le film même si tu ne sais pas de quoi ça parle quand tu vas le voir tu vas forcément être touché par quelque chose je pense oui complètement moi ça m'a rappelé pour finir sur la métaphore ça m'a rappelé un plat que j'avais bouffé une fois où je me suis dit il n'y a rien qui va on a voulu me servir de l'huître avec de l'artichaut et du foie gras c'est vrai c'est une vraie histoire c'est une vraie histoire et j'ai bouffé ça et j'ai bien aimé ah bah voilà et bah écoute voilà Everything Everywhere All At One des Daniels c'est comme manger une huître un artichaut et du foie gras en même temps c'est bizarre mais ça passe c'est trop bien fini ta vidéo t'es bizarre merci mon cher Kevin bah de rien merci à toi je pense qu'on va se revoir vite ah bah tu vas me le dire très vite je te dirai pourquoi et d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera pour parler de films bien évidemment à plus et je ne regarderai plus jamais les donuts de la même manière si t'assumes c'était un bagel ah oui c'est vrai c'est un bagel c'est pas un donut le trou du bagel c'est très bizarre j'ai pas compris la métaphore je l'ai toujours pas non moi non plus peut-être qu'elle était un peu sexuelle